Bonjour, je m'appelle Isabelle Attard et je suis l'autrice du livre « Comment je suis devenue anarchiste » qui vient d'être publié aux éditions Eleterra. J'étais députée à l'Assemblée nationale en France entre 2012 et 2017, députée écologiste. Et c'est exactement le parcours qui m'a amenée à l'Assemblée et ensuite celui qui m'a amenée de l'Assemblée à l'anarchie que j'essaie d'expliquer dans ce livre, un peu sous forme de journal intime pour certains, mais surtout comme élément de déconstruction et de reconstruction. Alors je vais essayer d'être un petit peu plus claire dans ce que j'explique, dans ce que je crois être une déconstruction. Quand je suis arrivée à l'Assemblée nationale, j'étais une députée novice, sans expérience du tout, je n'avais jamais eu aucun mandat dans ma vie, j'étais une militante écologiste et puis c'est tout. Professionnellement, j'étais directrice de musée, je le suis encore, et docteure en archéozoologie. Donc vous voyez des disciplines un petit peu éloignées de la politique politicienne. Mais convaincue, ça je l'étais, j'étais absolument convaincue qu'on pouvait faire quelque chose de l'intérieur, qu'on pouvait faire changer les institutions, les rendre plus démocratiquement justes, se battre pour plus de justice sociale, pour plus d'égalité entre les hommes et les femmes, pour plus d'écologie. Ça j'en étais persuadée. Mais dès les premiers instants à l'Assemblée, j'ai bien compris que je m'étais complètement trompée dans ce que pouvait faire cette Assemblée d'hommes et de femmes réunies, dans ce qui est non pas un hémicycle, mais finalement dans ce qui est un théâtre, un théâtre où la pièce est écrite d'avance et où les acteurs vont jouer leur partition, mais une partition qui n'a rien de spontané, en tout cas qui ne fera jamais changer les institutions et qui ne fera jamais changer la vie des gens. Ce pour quoi je m'étais engagée au départ. Alors, j'essaye de raconter comment j'ai pu me sentir en décalage au sein de cette Assemblée. Décalage entre mes convictions de justice, de démocratie, de participation de tous à la construction de la loi, et puis finalement avec ce qu'on attendait de moi dans cette Assemblée. Je l'ai compris trop tard, mais je l'ai compris finalement à la fin de mon mandat, que j'étais plus proche des anarchistes que de la représentation nationale. Et si je l'ai compris, c'est parce qu'à la fin du mandat, j'ai pu avoir accès à des ouvrages, à des films, à des livres qui me sont apparus comme une vraie révélation de ce qu'est l'anarchie, de ce que ce mouvement peut apporter à la politique, mais à la vraie politique, pas à la politique politicienne. C'est celle où chacun est responsable, chacun est libre, on est tous égaux, et cette liberté et cette égalité ne peuvent pas fonctionner l'une sans l'autre. Et c'est ça que j'ai compris, et j'ai surtout compris que je n'avais absolument rien à faire dans cet hémicycle à l'Assemblée nationale, mais que par contre, je serais beaucoup plus utile en créant, comme on vient de le faire aujourd'hui, à quelques-uns, à un groupe de la Fédération anarchiste, qui s'appelle l'émancipation sociale, et je pense qu'à faire de l'éducation populaire politique, à aller au contact des combats, à défendre ceux qui sont aux premières loges, et qui se battent, que ce soit en ville, que ce soit dans les ZAD, dans les zones à défendre, ou contre les grands projets inutiles, nous avons toute notre place d'être en soutien, d'expliquer comment on pourrait fonctionner. Et finalement, ce que j'essaie de démontrer dans ce livre, c'est que l'anarchie est bien la seule chose, le seul courant de pensée, la seule philosophie qui pourra nous permettre de lutter contre l'effondrement démocratique, l'effondrement social et l'effondrement écologique. Et que finalement, se battre pour l'anarchie, c'est se battre pour notre survie au sein d'un monde global.